Apprends à compter les syllabes des vers Qu'est-ce qu'une syllabe ? Une syllabe est un son. Un mot est composé de plusieurs syllabes et donc de plusieurs sons. En poésie, il est important de savoir compter les syllabes pour définir le type de vers. Lorsque l'on compte les vers, un son fait une unité. Il faut faire attention au E quand on compte les syllabes. Le E ne se prononce pas si le E est à la fin d'un vers. Le E ne se prononce pas si elle est entre une voyelle et une consonne dans un mot. Le E ne se prononce pas si elle se trouve devant une autre voyelle ou un H. Dans ces cas-là, le E ne fait pas de son et ne compte pas comme unité. Le son E se prononce lorsqu'il se trouve à la fin d'un mot et que le mot suivant commence par une consonne ou un H. Lorsque, dans un mot, le E est placé entre deux consonnes, on le prononce. Essayez de compter le nombre de syllabes dans le vers suivant. Le sage indigné les harangues. Lorsque, dans le temps, le 들어 à la fin d'un mot. Lorsque, dans le temps à la fin d'un mot. Sous-titrage ST' 501 Il y a huit syllabes dans ce vers. Il s'agit d'un octo-syllabe. Le E de sage ne compte pas parce que le mot suivant commence par une voyelle, la voyelle I. Le E de harangue ne compte pas car il est à la fin du vers. Essaye de compter le nombre de syllabes dans le vers suivant. Épouvantable et lâche, affole sans relâche. Sous-titrage ST' 501 Épouvantable et lâche, affole sans relâche. Il s'agit d'un alexandrin. Pourquoi compte-t-on le E de affole et pas des autres E ? On compte le E de affole car le mot suivant commence par une consonne, un S. On ne compte pas le E de épouvantable et lâche car les mots qui suivent commencent par des voyelles, E et A. On ne compte pas le E de relâche car il est à la fin du vers. Une dernière fois, essaye de compter les syllabes de ce vers dans le vieux parc solitaire et glacé. On ne compte pas le E de relâche car il est à la fin du vers. On ne compte pas le E de relâche car il est à la fin du vers. Dans le vieux parc solitaire et glacé. Il y a dix syllabes dans ce vers. C'est un décasyllabe. On ne prononce pas le E de vieux car il est entre deux voyelles.